Au cœur de cette région où j'ai vu le jour, une énorme usine a marqué les paysages de mon enfance. Les cheminées qui se daissaient fièrement dans le ciel sont sur le point de s'éteindre. Bientôt, leur disparition sera scellée dans un vrombissement de tonnerre, effaçant en quelques secondes des décennies de présence emblématique. Je suis Plume Noire et je vous invite à me rejoindre à l'horizon à la découverte de ce récit captivant qui se dessine entre le passé et l'avenir. Voilà, on arrive à la centrale électrique des Milouchers qui a été créée en 1948 et qui est restée depuis la plus grosse centrale thermique de France. On y va ! La centrale a été mise en service progressivement à partir des années 1950. C'était une usine de production d'électricité au charbon qui aujourd'hui passe à l'hydrogène et le biomasse. Bon, quand on dit hydrogène, c'est pas la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, on n'y est pas du tout. Rappelez-vous à l'époque, nous avons réussi à créer la fission nucléaire. Mais pas pour faire l'électricité, pour faire des bombes d'abord, voilà. Et aujourd'hui, on arrive à créer des centrales à fission nucléaire pour faire de l'électricité et on essaie de faire de la fusion pour faire de l'électricité, mais on n'y arrive pas, on sait faire que des bombes. Les bombes, c'est facile, mais une centrale à fusion, c'est plus compliqué. Donc j'espère être là pour voir ça dans les prochaines années. Bref ! C'est pour ça qu'ils vont démonter les tours aéros réfrigérantes. Pour passer aux nouvelles technologies, il faut faire de la place et il faut démonter les tours. C'est dommage, j'aurais pu faire des super fêtes dedans ou alors un centre thermal. Ces tours-là, elles ont bouleversé mon enfance parce qu'à chaque fois qu'on passait devant l'usine avec mes parents, en voiture, j'étais halluciné de la taille de ces mastodontes. Ce côté industriel impressionnant. Ces structures imposantes en béton, elles ont été construites pour refroidir l'eau de production d'électricité au charbon. Il y a plusieurs milliers de travailleurs, incluant les ingénieurs, les ouvriers de construction, les techniciens, les superviseurs, etc. TAR 5, tours aéros réfrigérantes, 120 mètres de haut, 10 000 tonnes. 10 000 tonnes ! C'est l'équivalent d'un parking de 10 000 bagnoles. La construction, ça a été une prouesse technique pour l'époque avec des tonnes de béton et une armée de travailleurs spécialisés. Et elles ne se sont pas construites en un claquement de doigts. Avant la construction, ils ont même créé des maquettes des tours qui ont été testées dans les souffleries pour simuler les conditions de vent. Les maquettes ont parfois explosé sous la pression. Les ingénieurs retenaient leur respiration à chaque test. La construction commence par une fondation massive, capable de supporter des milliers de tonnes pour ériger la structure principale. Ils ont utilisé une technique appelée coulage glissant ou coffrage glissant. Imaginez un moule géant en forme d'anneau qui monte lentement à mesure que le béton est écoulé, en continu. Cette méthode permettait d'obtenir une structure homogène et robuste. C'était capable de résister aux forces de la nature et aux contraintes thermiques. Alors pour obtenir cette forme hyperboloïde, toute erreur d'alignement pouvait compromettre la stabilité d'un tour. Les ouvriers travaillaient souvent dans les conditions extrêmes, avec des vents violents à ses hauteurs, vous imaginez. Lors de la construction d'une tour, il y a eu un léger affaissement au sol. Ça a créé une inclinaison. Ils voulaient innover, mais le brevet était déjà pris. Donc les ingénieurs ont pu redresser la tour, en ajustant les techniques de coffrage et en renforçant les fondations. Les ouvriers travaillaient à des hauteurs vertigineuses, souvent suspendues par des harnais rudimentaires. A l'époque, la sécurité n'était pas sain. Donc chaque journée était une aventure périlleuse pour les travailleurs. Ces constructions ont mobilisé les équipes venant de plusieurs pays, notamment des spécialistes en béton armé, allemands et italiens. Les ouvriers avaient donné des petits noms pour chaque tour, inspirés par leur comportement pendant la construction. La tour numéro 5, par exemple, était surnommée la Grande Dame, en raison de sa hauteur majestueuse. Et pour respecter les délais serrés, les travaux se poursuivaient souvent la nuit, avec des projecteurs géants. Ça y est, le compte arboré lancé. Alors rendez-vous demain à l'aube, pour la disparition de TAR 5. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, on est avec des invités de Marc. C'est pas de Marc, mon post-Marc, mais c'est des invités de Marc. Regarde, il y a le côté-là, les explosifs déjà sont placés. Regarde. Walking TAR 5. Voici notre pilote de drone. Monsieur le pilote. Les vlogueurs fous. Et l'assistante qui fout rien. Et puis derrière moi, la victime. Là-bas, on a des gens qui boivent de l'alcool. Il n'y a personne en fait. Je pensais qu'il y aurait du monde. On a un site Twitch. Bonjour Twitch. Ah, je m'en vais donner une minute. Vous voulez poser ton bras sur moi ou quoi ? Non, 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 non. Non, 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 non. Ça a duré 30 secondes. Je ne le fais pas. Rapide. C'était rapide, mais magnifique. Proper, hein, regarde, il n'y a plus rien. Voilà, voilà, ça peut nous monter. Wouah ! Voilà ! Alors, qu'est-ce qu'on a pensé ? Wouah ! Je t'ai surpris, hein. En plus, je suis en train de dire avec la caméra, je me suis dit, j'ai encore une minute. En hommage aux hommes vaillants qui ont bâti avec passion et détermination la centrale des Milchers, votre travail acharné et votre dévouement resteront gravés dans l'histoire de cette grande réalisation industrielle. Votre contribution est à témoignage de courage et de compétences, un exemple pour les générations futures. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ce projet. Reclongez-vous à nouveau dans l'univers sonore du film en découvrant l'album l'ossi Somniligit de Plume Noire Corax disponible sur toutes les plateformes. Petite vidéo de vacances.